T'es dans la rue, qu'on s'associe, j'ai bien vu. Je suis avec Debbie au téléphone. Elle est amie avec un journaliste du Mirror. Il paie 500 livres pour une interview. Ah, c'est une bonne idée. Passe le téléphone. Il va falloir que tu gagnes ta vie maintenant. Tu n'as plus de travail et ne compte pas sur moi pour t'entretenir. Betty ? Elle est en vie. Oui, je lui ai dit. Oui, évidemment qu'elle aurait pu raconter une interview. Elle est passée à deux doigts de la mort. Quoi, tu bois du thé ? Non, 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 c'est pas bien, c'est pas bien. T'as été choquée, il te faut autre chose. Mais je vais bien. Non, je crois pas, non. On va aller voir quelque chose de plus consistant. On va aller au pub tous les deux. Il y a un match, c'est ça ? Non, 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 je m'inquiète seulement pour toi. Il y a un match, j'en suis sûre. C'est pas le but, mais en se dépêchant, on pourrait voir les cinq dernières minutes. Vas-y tout seul, moi je vais rester ici. Allez, jette ça à la poubelle. Au revoir ! Salut ! L'immeuble pourrait s'écrouler sous les flammes. Quinze garnisons de pompiers sont mobilisés. Ils font tout leur possible pour sauvegarder l'infrastructure de l'immeuble. T'as fait compte, tiens, tu vois que tu l'as voir ! Tu te fais, tu me laisses faire ! J'en ai rien à faire ! Tout me compte ! Tu te t'as maintenant ! Je sais pas pourquoi tu as mis ton réveil. Tu n'as plus de travail, à quoi ça sert ? Il y a Finchise. Essaye de travailler là-bas. Il recherche toujours du monde. Ah oui, c'est des monstres. C'est mieux que rien, non ? C'est dans cette boutique que tu as appris tout ce que tu sais. N'oublie pas...